alors c'est comment ça va je vais bien aussi c'est gentil d'avoir demandé j'ai entendu je sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps il y a eu une nouvelle tendance les haters vous devriez savoir ce que c'est les haters vous savez certainement ce qu'est un hater bien sûr les français sont généralement idolâtres des américains allez vous le savez vous verrez généralement les français dire le rêve américain parler du rêve américain vous verrez généralement les français dira il a fait une fête à l'américaine c'était grave anniversaire à l'américaine un choix à l'américain mais vous ne verrez jamais un américain dit on a fait une fête à la française ou le rêve français qui est apparemment inexistant les français généralement veulent ressembler aux américains à leur colonie généralement aussi veulent copier l'amérique hate c'est quoi un hater beaucoup de gens tendance à mentionner les haters hater ça veut dire les jaloux quand ils sont remis en question dia ils sont jaloux de moi ils n'aiment pas qui arrive dans ma vie parce que je progresse j'avance dans la vie ils sont jaloux de moi ils n'aiment pas ce que j'ai dit parce qu'ils sont jaloux ils n'ont pas aimé mon travail mon business parce qu'ils sont jaloux ils sont méchants c'est vrai qu'il ya beaucoup de jaloux sur terre mais pensez que tout celui qui pense contrairement à vous en rapport à un sujet est essentiellement un hater un jaloux n'est pas correct pensez que tout celui qui vous remet en question dans une démarche ou dans quelque chose que vous avez fait à quelqu'un est essentiellement un hater un jaloux un méchant un aigri n'est pas très mature non plus quelqu'un peut vous aimer et n'est pas être d'accord avec la façon à laquelle vous adresser à une autre personne quelqu'un peut vous aimer et vous remettre en question sur un sujet quelconque en tout cas relationnel quelqu'un peut vous aimer et vous dire écoute ma chère je pense que je pense que tu as été incorrect avec cet homme pourtant il t'a aimé il a été gentil avec toi il a été bien avec toi mais tu as profité de lui ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un hater ou une jalouse une aigrie qui aurait voulu être à ta place quelqu'un peut t'aimer et te remettre en question et dire écoute cette tendance n'est pas très bonne tu es devenu orgueilleuse oui tu as réussi financièrement tu sembles réussir mais tu es devenu orgueilleuse ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un hater un jaloux un méchant un aigri quelqu'un peut penser que ton comportement a changé que tu avais l'habitude d'être gentil avec les gens et depuis que quelque chose s'est passé dans ta vie en tout cas sur le plan positif généralement sur le plan financier ton comportement a changé sans nécessairement être faux ou aigri c'est aussi ça la maturité la maturité c'est aussi savoir que quelquefois on peut avoir tort quelquefois on peut être dans le négatif autant se plaint disant que voilà on s'est servi de moi on m'a manipulé on a été méchant avec moi autant nous pouvons aussi manipuler les gens ou profiter des gens ou user des gens pour certains intérêts et tout celui qui vous remet en question sur ce sujet n'est pas nécessairement à être quelqu'un peut vous aimer n'est pas aimé votre rythme politique ou votre avis politique votre opinion politique il n'est pas nécessairement un ennemi la maturité c'est aussi savoir ok pas d'accord avec ce que je pense bon oui sur le plan réflexion c'est peut-être vrai mais ça ne change pas le fait que bon c'est quelqu'un qui ne me veut pas de mal donc tout celui qui n'aime pas ce que vous faites en tout cas quand c'est évident n'est pas nécessairement un hater on peut aimer quelqu'un le remettre en question ça c'est une capacité que beaucoup n'ont malheureusement pas on peut aimer un pasteur et n'est pas aimé ce qu'il fait ou ce qu'il a dit et avoir le courage de le lui dire en tout cas de manière très respectueuse avec toute la politesse possible des pasteurs je pense que là vous vous êtes trompés oui et pour moi je sais que beaucoup de personnes sont choquées ou oui même un pasteur peut se tromper oui c'est un humain si les moïses dans la bible se sont trompés et tout ça là un pasteur c'est qui on peut remettre en question un pasteur dire que je pense pas que ça c'est biblique ou c'est peu importe votre religion je pense que là tu as inséré tes émotions personnelles ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit ce n'est pas nécessairement être un poli ou insolent ou être du moment que c'est fait correctement c'est aussi ça la maturité vous voyez comme je le dis très souvent on peut malheureusement pas parler de développement en afrique sans parler de comportement les gens aiment trop parler d'argent à comment faire pour avoir l'argent à l'argent tout ça tout ça à investir la vie ne tourne pas seulement autour de l'argent c'est bien d'avoir de l'argent ça nous aide à payer la maison payer les factures payer le courant pour ceux qui payent le courant payer l'eau avoir une vie agréable faciliter certaines choses mais la vie ce n'est pas seulement l'argent la vie est beaucoup plus l'expérience en général l'expérience avec les humains écoutez tout celui qui est contre ce que vous dites n'est pas nécessairement votre ennemi le problème c'est ça nous africains transformons en ennemis tout celui qui ne pense pas comme vous vous aimez le candidat a moi j'aime le candidat b on devient directement ennemis aaaah s'il pense pas comme nous en tout cas c'est notre ennemi donc il peut pas vouloir notre bien ce n'est pas ça peut-être que votre leader est un voleur et c'est prouvé tout le monde le sait clairement scientifiquement on peut prouver sur papier qu'il a volé l'argent de ça il a volé l'argent du barrage électrique il a corrompu les gens ici il a fait tuer les gens là bas mais vous voulez qu'on l'aime seulement si on l'aime pas ça veut dire que nous sommes méchants nous sommes des égris des jaloux ce n'est pas de la maturité la maturité c'est aussi savoir séparer les choses principales des choses secondaires une différence d'opinion n'est peut-être pas une chose principale qui soit à la hauteur d'une séparation et tout celui qui vous remet en question n'est pas nécessairement un hater ou un jaloux ou un méchant tout ça la maturité c'est aussi donner la chance à qui que ce soit peu importe sa nature son origine de dire la vérité quand c'est la vérité malheureusement vous verrez quand quelqu'un dit la vérité une certaine vérité qui choque une vérité qui bouleverse et qui transforme mais quand ça vient d'une personne que vous n'aimez pas vous faites semblant n'avoir pas entendu ça c'est aussi de l'immaturité de l'hypocrisie de cowardice la lâcheté c'est ça la lâcheté vous verrez des gens on vous dit vous voyez une personne dans la vie que vous condamnez pour telle ou telle chose sans vraiment connaître sa réalité on a tous tendance à faire ça en tout cas presque tous à celui là il paraît qu'elle a fait ça d'ailleurs tout ça a commencé à commenter c'est vrai on a dit qu'on a fait ça elle est légère elle est patati patata le monsieur là est un escroc tout ça je vous avais dit on fait des commentaires on adore faire des commentaires quand c'est la vie des gens même sur internet même quand on n'est pas certain mais combien après avoir découvert la vérité on le courage de dire frère frère ou soeur j'étais jugé trop vite sans vraiment te connaître je te présente mes excuses combien sont capables de le fait très peu si pas personne les gens sont très rapides quand il faut juger quand il faut condamner accuser ah elle a fait ça il a volé l'argent de l'église il a manipulé les gens c'est une prostituée c'est un menteur c'est un manipulateur il a escroqué tout ça mais quand vous découvrez la vérité après avoir jugé quelqu'un combien le courage de dire écoute je suis vraiment désolé j'étais jugé activement j'ai fait des commentaires sur toi j'ai dit des négativités à telle ou telle personne à ton propos excuse moi il faut être un homme avec un grand H pour le faire et très peu sont ces hommes parce que la majorité des humains que vous avez sont des petits hommes avec des petits esprits des petits esprits qui sont disposés à accuser à bombarder mais ils sont jamais là quand il faut recevoir quand c'est à leur tour quand il faut être remis en question ils ne peuvent pas tolérer supporter ou encaisser la maturité c'est aussi écouter quelqu'un que vous n'aimez pas on n'est pas obligé d'aimer tout le monde c'est parce que je dis je ne dis pas qu'il faut aimer tout le monde je ne suis pas pasteur c'est parce que je dis si vous pouvez le faire faites le c'est agréable c'est recommandé mais comme il ya toujours des gens qu'on aime moins que certaines autres personnes quand ces personnes font des exploits soyons aussi zélé de réagir positivement si nous sommes zélé à réagir négativement à leur égard ça c'est la grande maturité à ce monsieur là avec qui vous ne parlez pas sa femme fait un enfant ou une réussite officielle et la félicitation c'est aussi ça la maturité votre opposant réussi dans quelconque autre domaine qui est autre que votre course dans laquelle vous êtes impliqué et le courage de dire félicitations en tout cas bon courage c'est aussi ça la maturité vous savez ce que j'aime dans la boxe ou les sports de combat en général avant le combat vous ne vous aimez pas c'est chaud vous vous lancez des pics tout le bazar vous entrez dans le ring vous avez envie de vous mais après le combat c'est le respect félicitations mon cher c'était un excellent combat merci parce qu'à la fin chacun cherche sa paye et rentrer paisiblement chez lui dans sa famille jouir de la vie nous sommes rivales dans le sport mais après tout nous sommes humains félicitations et bon courage merci pour l'opportunité à très bientôt c'est ça la maturité les gens peuvent être en désaccord avec vous sans nécessairement vous aïr dans tous ceux qui vous regardent sur internet et pensent que vous êtes devenu presque nu dans vos photos ne sont pas nécessairement des haters ou des jaloux des méchants des aigris peut-être qu'il est temps de vous remettiez en question tous ceux qui pensent que vous êtes devenu un poli vous ne répondez plus correctement depuis que vous avez acheté une nouvelle voiture ou depuis que vous avez fait un voyage à dubaï nous ne sont pas nécessairement haters jaloux méchants et gris ce n'est pas vrai la maturité c'est aussi essayer de revoir est ce que c'est vrai poser une question une deuxième ou troisième personne est ce que j'ai vraiment changé pas seulement qualifier les gens de méchant parce qu'ils ont pensé différemment de deuxièmement si vous n'aimez pas quelqu'un vous pouvez aussi féliciter ce qu'il fait vous avez le droit de ne pas apprécier une personne mais vous n'avez pas le droit de toujours le vilipender même quand il fait du bien ça c'est c'est le plus bas niveau de la lâcheté vous pouvez n'est pas aimé quelqu'un c'est votre droit mais quand cette personne fait des exploits quand elle brille dans certains domaines avoir la capacité de dire oui il fait du bon travail c'est aussi ça la maturité vous verrez dans beaucoup d'autres endroits dans le monde on sait que le monsieur là est très compliqué on ne l'aime pas mais s'il faut construire un barrage électrique c'est lui le meilleur et tout le monde le sait on n'aime pas sa politique il est très compliqué mais pour le barrage c'est à lui qu'il faut pas mais chez nous c'est très compliqué si on n'a pas aimé ta chemise tout ce que tu représentes ton enfant ta femme tes cousins tout cela ne vaut plus rien c'est au diable qu'on voit ça et vous savez comme je le dis très souvent grandir dans la vie ce n'est pas une question d'âge j'ai vu je pense que vous aussi des gens à 47 ans 50 ans immature comme un petit garçon vous êtes choqués hommes ou femmes et vous verrez un jeune homme de 20 ans très carré très intelligent très mature comme une vieille personne la maturité n'est donc pas une question d'âge c'est une question d'expérience de connaissance de sagesse et la sagesse nous l'apprenons tous écoutez il ya des gens qui vous aime mais qui vont peut-être arrêter de vous aimer parce que vous n'écoutez pas ce n'est pas qu'on ne vous aime pas ou qu'on est jaloux de vous c'est seulement que vous n'écoutez pas alors là vous devenez désagréable pour de vrai donc le problème c'est pas votre réussite ou votre nouvelle voiture votre business le problème c'est que vous êtes impoli et ça c'est une réalité et l'accepter est une question de maturité parce que beaucoup de gens quand ils changent de vie changent de situation de vie et que les gens se retirent parce que moi ils sont nécessairement jaloux ce n'est pas tout à fait vrai ce n'est pas toujours vrai des fois c'est nous qui sommes le problème et savoir se remettre en question c'est une forme de maturité pour finir on peut remettre en question tout le monde même moi votre pasteur votre oncle tout le monde sans nécessairement me haïr mais bon il ya aussi ceux qui aïsent mais bon ce n'est pas grave on peut pas plaire à tout le monde mais la capacité de pouvoir gérer de filtrer ça celui-là me veut du bien ou celui-là ne veut pas nécessairement du bien ou laisse moi investiguer pour comprendre c'est quoi l'objectif final est une forme de maturité quand vous dit gentiment que l'habit que vous avez mis sur la photo n'est pas peut-être agréable ou adéquate ça ne veut pas nécessairement qu'on est haters ou jaloux méchants ou égris quelquefois c'est pour vous dire seulement la vérité mais justement vous le remarquerez dans la politesse et la forme il faut pas sauter il ne faut pas directement conclure que c'est par méchanceté aimer quelqu'un c'est aussi lui dire la vérité en face ma chère tu plus de la bouche qu'est ce qui se passe c'est ça aimer quelqu'un quand on est un ami c'est pas faire semblant et ça va tout le monde aimer quelqu'un c'est dire ok il a quitté il est parti qu'est ce qui s'est passé tu n'as rien fait bon tes aisselles franchement tes aisselles ne sont pas bien tu étais comme ça avec lui c'est aussi ça aimer quelqu'un dire la vérité c'est facile de dire c'était un pervers narcissique c'est le mot favori des fois un gros l'autre c'était un pervers narcissique aimer quelqu'un c'est remettre la personne en question tu étais comment est ce que tu sentais bon est ce que tu faisais les bonnes choses est ce que tu étais honnête aimer quelqu'un ce n'est pas seulement être d'accord avec tout ce qu'il dit quand on aime quelqu'un on n'est pas nécessairement d'accord tout le temps tout le temps avec tout ce qu'il dit ce n'est pas ça l'amour parce que personne n'est parfait l'amour c'est aussi dire mon cher en tout cas dans la positivité comme je l'ai dit précédemment vous le remarquerez dans le style de commentaire quand c'est pour le bien c'est toujours entouré de bonheur et des positivités quand c'est pour le mal il y a l'aigreur il y a la méchanceté qui soigne c'est clair aimer quelqu'un c'est aussi lui dire la vérité une personne vient vous dire moi et Gilbert ça ne marche plus depuis un moment nous ne sommes plus amis ou les choses ont changé aimer quelqu'un se lui dise bon est-ce que tu as été honnête avec lui l'argent qu'il t'a prêté est ce que tu as remboursé c'est aussi ça aimer quelqu'un ça ne veut pas dire que tu es devenu jaloux ou aigri ou tu as pris la part de Julien ou Victor dire la vérité aux gens c'est ça aimer les gens ce n'est pas seulement question de dire ah oui c'est vrai il a beaucoup changé mais la plupart de gens sont comme ça vous qui regardez quand on vient vous parler d'une autre personne elle a changé vous dites ah oui mais aussi j'ai remarqué mais là bas vous allez dire autre chose 1 1 1 1 1 1